Pour la dernière ligne droite de ce rendez-vous, la tribune zéro carbone, on va donc parler du dernier kilomètre avec à nos côtés des acteurs privés et publics. C'est Julie Frèche, vice-présidente de la métropole de Montpellier, en charge des mobilités. Christophe Cazet, président de Service Écussonverse, une société de transport du dernier kilomètre. Et puis Emmanuel Mouton, qui est directeur général de Sinox. Sinox qui développe des solutions d'Internet des objets, notamment pour les entreprises de la logistique, du transport et les collectivités associées. Bonjour à tous et toutes. Bonjour. Merci d'être présent. On va commencer avec vous, Christophe Cazet. On imagine que votre activité de livraison de colis a explosé au cours des deux dernières années. C'est un secteur extrêmement porteur en matière d'emploi et qui est notamment lié à la démocratisation des commandes e-commerce. Qui sont vos clients ? Et si vous pouvez nous décrire quelle a été la trajectoire de votre société au cours des deux dernières années ? Donc Service Écussonverse, c'est spécialisé dans la livraison du petit colis, dans la livraison urbaine, la livraison du dernier kilomètre en véhicule électrique. En véhicule électrique. Et donc, comment a grandi votre flotte au cours des deux dernières années ? Suite au confinement, ce qui s'est passé, c'est que nous avons répondu à des demandes qui étaient complètement différentes puisque le e-commerce s'est développé, mais aussi la livraison à la personne pour l'alimentaire, puisque n'oublions pas que les gens étaient confinés chez eux. Donc il a fallu rebondir très rapidement pour regrouper des producteurs, regrouper des métiers de bouche, faire de la logistique sur l'alimentaire et d'aller le livrer. Donc après, suite à ça, les commissionnaires de transport pour lesquels je travaille, qui sont FedEx, qui sont DHL, qui sont UPS et Amazon Logistique, ont continué de développer leur offre pour être au plus près du citoyen et de leur amener au plus près leurs marchandises. Aujourd'hui, en volume, combien de colis est-ce que vous livrez par jour à Montpellier ? Actuellement, nous livrons quasiment 5000 colis par jour sur Montpellier et sur la métropole de Montpellier, puisque nous allons aussi sur Latte, Pérole et Castelnau. Donc c'est à peu près 5000 colis par jour pour cinquantaine de livreurs et une dizaine, on est à peu près 60 dans l'équipe actuellement. On reviendra ensuite sur le mode de transport que vous avez choisi, qui est un mode de transport électrique. Est-ce que c'est un mode précisément de... Est-ce que c'est un argument commercial, j'allais dire, auprès de FedEx, auprès d'UPS, auprès d'Amazon Logistique, le fait d'être avec vos véhicules verts ou pas ? Non, pas du tout, puisque nous, on a commencé en 2010 à livrer avec des goupilles. Donc c'est mon épouse qui livrait, une femme déjà en livraison, avec un véhicule électrique dans le centre-ville de Montpellier. En 2016, j'ai fait une proposition sur un modèle économique à la métropole de Montpellier, qui était la livraison du dernier kilomètre avec des véhicules électriques. Du coup, on a créé un partenariat avec un espace de logistique urbain aux portes du centre-ville à Antigone, dans un dépôt qui fait 200 mètres carrés, qui me permet de récupérer tous les colis qui sont à l'extérieur de Montpellier, de pouvoir les mutualiser, de les massifier et de faire la livraison du dernier kilomètre avec des véhicules plus petits, d'un gabarit plus petit, avec des énergies électriques actuellement. Et j'ai développé d'autres énergies qu'on discutera plus tard, et surtout de la cyclo-logistique pour Amazon Logistique. Merci. Alors, Julie Frèche, en disant que vous avez donc noué une forme de partenariat avec cette société, ou en tout cas, vous l'avez loué des locaux qui lui permettent d'assurer cette activité, la collectivité a-t-elle la possibilité, sinon le désir, d'interdire la circulation de véhicules de livraison à motorisation thermique en ville ? On voit souvent, pour ceux qui prennent le vélo, en tout cas, on est très actifs sur les réseaux sociaux, pardon, j'ai dit on, aïe, je me suis trahi, des camions de livraison qui parfois se garent sur des voies de circulation dédiées au vélo. En même temps, si j'étais livreur, je ne sais pas comment je pourrais faire autrement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire cohabiter tout ce beau monde ? Bonjour. Bonjour. Alors oui, la logistique urbaine et la logistique du dernier kilomètre, c'est effectivement celle qui, dans l'espace public, rencontre et pose le plus de difficultés. Depuis le premier confinement, à Montpellier, c'est 30% supplémentaire sur le e-commerce, et c'est autant de camions supplémentaires, que ce soit effectivement des petites fourgonnettes qui peuvent aller jusqu'à 7,5 tonnes, qui pénètrent finalement dans des petites rues apaisées, qui stationnent en plein milieu de la chaussée, qui stationnent sur les pistes cyclables, sur les plateformes de tramway. Oui, donc ça génère effectivement un certain nombre de problématiques, parce qu'aujourd'hui, si vous allez à la station de tramway, gare, le matin ou observatoire, c'est un défilé continu de livreurs qui sont sur les plateformes de tramway, et aujourd'hui, on a des problèmes de sécurité. Aujourd'hui, vous demandez à un conducteur de tramway quel est son niveau d'anxiété lorsqu'il circule, notamment sur la ligne 4, qui est la ronde autour de l'écusson, avec la problématique des livreurs, ce n'est plus supportable. Cette situation n'est plus possible. Il y a des règles, aujourd'hui, que plus personne ne respecte. Il y a un arrêté municipal qui interdit aux véhicules de livrer après 10 heures. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas respecté. Donc voilà, dans une nouvelle situation, il faut remettre un petit peu de l'ordre, il faut rappeler un petit peu l'usage de la règle, et il faut surtout offrir des perspectives et des alternatives. Donc nous avons multiplié les passes de stationnement-livraison, nous allons continuer dans ce sens. Nous avons mis en place une application qui permet aux livreurs, avant d'arriver dans l'hypercentralité, de voir où sont ces places de livraison. Le problème, c'est qu'effectivement, les gens ne respectent pas les places de livraison, se gardent dessus, et donc on a la problématique des voitures-ventent-tousses qui, finalement, ne partent jamais. Donc il faut, et ça c'est notre responsabilité, et nous sommes en train de faire ce travail, nous venons de recruter une personne dédiée à la question de l'immobilier logistique. Voilà, identifier des petits établissements de l'écologie logistique, d'ailleurs, comme... Oui, 200 mètres carrés, voilà, c'est tout à fait raisonnable. Alors, un peu plus, un peu plus, parce que là, c'est pour ces... D'ailleurs, vous aimeriez avoir un peu plus. Un peu plus, voilà, mais il faut absolument multiplier les établissements logistiques de proximité, dont le centre-ville de Montpellier, pour permettre, finalement, aux acteurs de la logistique de pouvoir livrer de manière totalement décarbonée. Il faut investir, effectivement, sur les véhicules électriques, sur la livraison du dernier kilomètre, et il faut organiser, notamment pour les denrées alimentaires, la massification à partir du marché d'intérêt national. Un exemple très concret, hier, je suis allée visiter la Cagette, qui est le grand marché solidaire, avenue Clevenceau. C'est quand même le deuxième marché solidaire de France, et c'est le troisième au monde, après New York. C'est quand même un endroit qui a des problématiques spécifiques. Et donc, lors de la visite, quand je suis arrivée, il y avait un camion qui se garait sur la piste cyclable devant, et c'était 19 tonnes pour sortir une toute petite palette. Et l'intérieur du camion était totalement vide. Donc, ça montre bien la difficulté et l'immensité du problème. Il n'était pas en fin de tournée. Il n'était pas du tout en fin de tournée, parce qu'on était 8h30 du matin. Donc, il faut bien effectivement traiter ce problème, faire un rappel à la règle, trouver des abissements de logistique, créer un hôtel logistique comme vient de le faire, et vient de l'inaugurer Toulouse, et apporter des solutions aux professionnels. Et ça s'inscrit aussi dans une dynamique plus large sur la décarbonation des mobilités, avec la mise en place de la zone à faible émission à partir du début d'année 2022. Merci. Alors, Emmanuel Mouton, Sinox, je disais, c'est une société d'Internet des objets. L'Internet des objets, ça sert notamment à mesurer. Alors, en matière de transport, et notamment de transport urbain du dernier kilomètre, vous mesurez quoi et comment est-ce que vous le mesurez ? On a eu des bons exemples. Donc, c'était excellent, parce que de voir l'enjeu finalement qu'une collectivité a dans le fait de comment régir finalement les modibilités en intérieur. Mais pour ça, il faut avoir de l'information. Il faut avoir de la donnée, et cette donnée au plus près du terrain. Donc, concrètement, on est à mesurer où passent les camions, où passent les voitures, combien de camions rentrent dans la ville, sortent de la ville, quelle typologie de camions ? Alors, combien ? Ça, beaucoup, dans 3 000. 50 000. Oui. Dans le territoire de la métropole, par jour. Quand on parle de camions, voilà qu'on s'entende bien, parce qu'on a des camionnettes, j'allais dire, on a le format express, et puis on a le 19 tonnes. Donc, qu'est-ce qui rentre dans la catégorie camion pour vous ? Alors, normalement, dans l'air piétonne, il y a une aire, c'est en tout cas, avenue Clémenceau et ensuite, sur toute la centralité, on n'a pas le droit de rentrer avec un tonnage supérieur à 7,5 tonnes. Ce n'est pas respecté. Voilà, c'est ça. Exactement. Pour arriver à inciter, donc à réglementer, il faut pouvoir mesurer. Et c'est là où la technologie arrive à amener les informations qui permettent d'aider les décideurs à prendre les bonnes décisions, à anticiper. Vous avez parlé des voitures ventouses ou des camions ventouses. C'est pour ça qu'ensemble, à la métropole, on a équipé des places de parking connectées. Connectées, c'est d'arriver à identifier qu'un véhicule est là, depuis combien de temps il est là, et d'arriver avec les caméras vidéo à voir s'il est autorisé à être là. On l'utilise aussi, notamment sur les places pour les personnalités à mobilité réduite. Et ça, c'est très pertinent. Donc la technologie permet, un, de remonter la donnée, deux, de la corréler avec des informations qui sont extérieures. Quelle est la météo ? Quel est le trafic ? Il y a des événements ? La densité qu'il peut y avoir extérieure, parce qu'il n'y a pas que des camions. On essaie d'inciter à utiliser les vélos, à utiliser les trottinettes, les véhicules électriques, les véhicules thermiques. Donc tout ce petit monde-là, c'est d'avoir les bonnes informations pour croiser ces données et avoir des indicateurs pour que tous les acteurs... Donc c'est là où la technologie va permettre d'ouvrir ces données, de les mettre à disposition, d'amener des outils pour que chacun, à son niveau, ait l'information qui lui permette d'agir dans un esprit de cohésion globale. Et ça, c'est... Parce qu'on parle souvent de technologie, attention, est-ce qu'on est décarboné ? C'est là où, acteurs qu'on est, on essaie d'avoir de la technologie qui est aussi numérique responsable. Donc c'est aussi important. On en reviendra après. Alors Julie Frèche, est-ce que la mesure de ces voitures Ventouse ou camions Ventouse qui peuvent être stationnés aujourd'hui, vous êtes en capacité, en possibilité, peut-être même légale, d'agir sur la foi des observations faites par cette société ou est-ce qu'il faut de toute façon un contrôle humain pour pouvoir dégager ces voitures qui empêchent la bonne fluidification, la bonne fluidité de la circulation ? Alors votre question me fait plaisir parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement un retard réglementaire sur la question. C'est-à-dire, au niveau technologique, la lecture automatisée des plaques d'immatriculation peut très bien verbaliser aujourd'hui les véhicules qui sont dans des situations de stationnement gênant et très gênant. Sauf que comme ça n'a pas été dépénalisé aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On a les caméras de vidéosurveillance, on a la technologie qui fonctionne et aujourd'hui, on n'a pas l'autorisation de le faire parce qu'en fait, ce sont considérés comme des délits qui sont des délits pénaux et donc on ne peut pas finalement verbaliser. Donc il faut juste autoriser la possibilité pour le LAPI de fonctionner pour le stationnement des véhicules gênants. Le LAPI, c'est la lecture automatisée des plaques d'immatriculation. C'est en fait... Excusez-moi. Oui, quand même, mais c'est quand même des questions qui me prennent un certain temps. Donc oui, c'est fondamental. Nous avons écrit au Premier ministre pour qu'il puisse faire évoluer la législation et le cadre réglementaire de ce point de vue-là, pour qu'on puisse verbaliser de manière automatique les véhicules en situation de stationnement comme en situation de circulation pour contrevenir pour tous les comportements de stationnement illicite sur les pistes cyclables, sur les plateformes de tramway, dans les zones piétonnes. Aujourd'hui, il faut réguler la présence de ces véhicules sur l'espace public parce qu'elles génèrent aujourd'hui trop d'encombrements, trop de désagréments et surtout trop de risques. Parce que lorsque vous vous stationnez sur une plateforme de tramway, j'en ai parlé, c'est le risque pour le conducteur finalement de créer un accident, ce qui va mettre en insécurité les usagers du transport public. Lorsqu'un livreur stationne sur une piste cyclable, ça oblige le cycliste à sortir de la piste sécurisée, à aller dans la voie de circulation et se réinsérer. Donc voilà, c'est d'autant de situations à risque finalement qui nuisent à la qualité de vie et à l'attractivité de l'espace public. Merci. Alors Christophe Cazet, les livreurs, il y en a des biens quand même. Parce que là, c'est vrai qu'on dénigre un petit peu en disant ils sont mal garés, etc. Quand même, malgré tout, la majorité, en tout cas, on l'espère, fait son travail et le fait bien. Vous avez fait le choix, vous, il y a quelques années, donc, quand vous avez créé cette société d'avoir une flotte de véhicules électriques, on voit apparaître, notamment à Paris et à Lyon, des livraisons qui se font avec triporteur, voire qui se font à pied. Alors, on met moins de colis que dans une camionnette, dans un triporteur et même, voilà, on peut moins porter de sac à la main. Mais est-ce que ce genre de solution aujourd'hui est possiblement transposable à l'échelle d'une ville de Montpellier au regard des volumes qui sont les vôtres et de la proximité ou de l'éloignement de votre zone de collecte ? Aujourd'hui, non, ça, c'est impossible. C'est très bien sur une métropole comme l'Île-de-France parce que sur 200 mètres, ils vont aller livrer 40, 50 clients. Ça, OK, c'est faisable. Sur la métropole de Montpellier, ce n'est pas possible. Les volumes, ils sont trop grands, trop gros. Et puis, il ne faut pas oublier les process que les commissionnaires de transport nous imposent. Et ça, c'est une vraie problématique en soi parce qu'on doit livrer avant 9h, avant 10h, avant midi, avant 13h. Là, c'est de l'inter, ça, c'est pas de l'inter, ça, c'est du sécurisé, ça, c'est du froid. Aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir gérer ça. Aujourd'hui, votre performance est mesurée à cette hausse. Bien sûr, bien sûr. Et puis, la rémunération, parce que si vous ne faites pas, vous avez une pénalité. Mais la vraie problématique en soi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des camions qui partent, ils ont 40% de vide, ils ne sont chargés qu'à 60%. Mais comme contractuellement, je n'ai pas le droit de massifier dans mon camion un autre commissionnaire de transport, je fais partir plusieurs de mes véhicules. Donc aujourd'hui, ça congestionne aussi la ville. C'est-à-dire, pour bien qu'on comprenne, c'est-à-dire que vous avez un colis qui vous est adressé, par exemple, vous nous avez donné les noms par Amazon ou par FedEx, l'un et l'autre, voire l'un ou l'autre, vous dit, hors de question, qu'il y a un colis d'un autre transporteur dans votre camion, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est une vraie problématique. Mais pour pouvoir faire ça, il nous faut des outils, il nous faut du foncier, il nous faut des solutions. Des solutions aussi bien techniques par des solutions, peut-être, pourquoi pas, le tram fret, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir de la transition de colis sur des plateformes et sur des dépôts qui soient de proximité pour pouvoir faire de la cyclologistique. Parce que si on veut faire de la cyclologistique, il faut ramener le fret. Et pour ramener le fret, on ne peut pas le faire par camion. Donc réfléchissons aussi au tram fret. Mais pour piloter tous ces colis, tous ces flux et tous ces espaces fonciers, il faut aussi une plateforme. Avec Jérôme, l'associé d'Emmanuel Mouton, nous avons été lauréats d'un appel à projet de l'ADEME qui s'appelle ILOGURBA. Et c'est une plateforme qui met tous les espaces fonciers et toutes les places de livraison connectées au profit de la métropole, de la collectivité. Et on va chercher les datas, les données des flux entrant des commissionnaires de transport, de façon à savoir combien on va mettre de chauffeurs, combien on va pouvoir mettre de véhicules et comment nous allons pouvoir transiter ces flux de colis. pour vous, c'est extrêmement clair parce que c'est votre quotidien, la mesure des flux des commissionnaires de transport. Eh bien, on va faire encore plus simple. Je vais laisser Emmanuel en parler. Alors, je vais m'asseoir. C'est bon, je vais vous laisser faire tous les trois. Merci, Christophe. Non, c'est vrai que c'est un projet où la métropole, un territoire est partie prenante. Il y a un consortium où il y a un commissionnaire de transport professionnel du terrain, donc des problématiques terrain. Lui, il sait exactement ces problématiques comme il a pu l'expliquer. Et nous, on est là pour amener des solutions techniques, technologiques. Comment identifier un colis, à quelle adresse il doit être livré, par quelle route il doit passer, à quel endroit, quelle est la capacité du camion à transporter le nombre et donc d'arriver à avoir des outils qui simplifient tout ça, qui permettent de dire tel camion, vous le remplissez avec ça, ça, ça et il va passer par là, là et il va éviter de prendre du temps, d'avoir plusieurs camions, de se garer à tel endroit et donc on optimise tout ça. Donc ça, c'est toute une plateforme qui est en train d'être travaillée ensemble et c'est aussi ça qui est intéressant parce qu'on arrive à enlever tous les verrous et donc montrer que concrètement, on peut trouver des solutions qui sont perçues et qui sont faciles d'utiliser, à utiliser et qui répondent donc aux enjeux. Julie Frèche. Oui, alors après, il y a aussi d'autres, voilà, il y a aussi d'autres sujets qui aussi permettent, par l'innovation, de traiter la logistique urbaine. Je pense notamment au projet Careta, voilà, qui est en fait, a été labellisé dans les véhicules comme projet pilote au niveau national sur la logistique urbaine automatisée, voilà, dans le cadre des projets d'investissement d'avenir sous la houlette de Anne-Marie Hydrac. Donc voilà, ce sont aussi des droïdes qui, effectivement, de manière autonome, peuvent livrer dans les zones piétonnes. Là, il y a une expérimentation qui est en cours en Antigone et dans les Cussons pour livrer de manière totalement décarbonée. Et aussi, il y a une dimension sociale sur le travail qui viendrait soulager aussi le travail du livreur. Parce qu'on est bien d'accord, moi, je répondais à votre introduction, évidemment, que tous les livreurs ne stationnent pas de manière à encombrer l'espace public, évidemment. Et le métier est très pénible. On voit aussi tous les débordements qu'il peut y avoir aussi avec l'ubérisation de ce type de métier. Donc aussi, le but, avec les véhicules autonomes, c'est d'arriver à soulager et à rendre moins pénibles aujourd'hui des métiers qui rencontrent de nombreuses difficultés. Et je pense que ce sont les premiers, les livreurs, qui demandent que des solutions soient apportées pour multiplier les espaces de livraison et aussi pour rendre le trajet entre la place de livraison et le commerce qui soit le moins pénible possible. Moi, je rencontre des livreurs qui me disent « Mais regardez aujourd'hui ce qu'on nous met, on nous met des palettes avec des systèmes à roulettes qui sont défectueux. Ça veut dire qu'on est obligé de pousser des kilos entiers sur 800 mètres. Enfin, bon, je les comprends. Donc ils me disent « C'est pour ça qu'on va au plus près parce qu'on n'est pas équipé pour ensuite de se déplacer correctement sans trop de difficultés dans les zones piétonnes. » Donc voilà, il y a vraiment effectivement toute la filière et en plus, c'est tellement spécifique, le débit de boissons, les denrées alimentaires, les transports publics. Il y a mille sujets à investir et c'est vrai que sur cette question-là, à Montpellier, depuis une dizaine d'années, rien n'a été fait. Merci. Emmanuel, Sinox, sur les données, on parle d'open data, de données ouvertes, de données publiques, de données privées. Là, vous menez une expérimentation ensemble, tous les trois, ce que je comprends de notre discussion. Au-delà de ce consortium, comme vous l'avez appelé, un petit peu particulier, est-ce qu'il est possible d'utiliser données publiques et données privées pour en tirer quelque chose qui permettent d'améliorer l'industrie pour tous ? Aujourd'hui, vous travaillez avec la société de Christophe Cazet, mais est-ce que, au fond, chaque société de transport ne pourrait pas bénéficier de cette expertise, quitte à payer ce service, mais pour avoir une vision plus globale des flux pour améliorer la livraison et améliorer la livraison, on comprend que c'est améliorer aussi la circulation quotidienne des citoyens. On est à zéro carbone, donc le but, c'est comment un transporteur qui soit au dernier kilomètre voire au dernier mètre, c'est important, peut arriver à décarboner. Déjà, c'est de connaître sa flotte, de savoir où il doit aller, ses clients, optimiser son parc. Tout à l'heure, on parlait peut-être de flotte d'entreprises, on en avait parlé, donc déjà, connaître sa consommation de carburant, son mix de carburant et donc, toute la technologie permet de remonter sa consommation d'électricité. savoir à quel endroit au niveau borne de recharge il est branché, combien il va en avoir besoin et ainsi limiter le nombre de véhicules qu'il va devoir avoir. Déjà, ça réduit son coût de détention et ça va limiter l'empreuve de carbone. Mais c'est aussi, vous parliez des données ouvertes, c'est de pouvoir accéder à des données qui permettent de mesurer l'impact qu'on a. Parce qu'on n'a pas parlé, finalement, de dire tout ça, c'est pour savoir si on émet moins de carbone. Donc, il faut bien avoir des capteurs qui mesurent l'air, qui mesurent finalement dans un endroit est-ce qu'on a une émission de carbone ou pas. Et que ces informations-là soient accessibles par les utilisateurs pour qu'ils se rendent compte finalement de combien ils polluent finalement l'atmosphère. Donc, ces données-là et c'est là où les collectivités agissent. On fait depuis des années et des années avec la métropole de Montpellier et avec d'autres métropoles pour arriver à agglomérer ces données, les mettre à disposition, les rendre compréhensibles, accessibles, ouvertes, gratuites à des acteurs pour qu'ils puissent agir. Exploiter. Julie Frèche, vous voulez ajouter ? Oui, je voudrais ajouter aussi sur la question d'accompagner les professionnels. On est bien conscients aussi que la décarbonation de la logistique urbaine et de la logistique du dernier kilomètre s'inscrit dans les futures mesures de restrictions de la zone à faible émission. La loi climat et résilience a été quand même très claire sur le sujet. Elle a été votée en septembre 2021 et nous, nous respecterons les engagements publics que nous avons pris pendant la campagne municipale. C'est-à-dire que nous supprimerons le diesel pour tous les poids lourds en 2025. Ça, ça a été dit il y a déjà pratiquement un an à tous les professionnels parce que je crois que pour accompagner ce changement, accompagner la décarbonation des mobilités, il faut donner de la lisibilité à tous les acteurs de la logistique urbaine pour qu'ils puissent évidemment supporter le coût d'investissement qui n'est pas neutre pour eux pour rentrer dans les nouvelles dispositions. Il faudra objectiver effectivement ces mesures de restriction qui ont pour finalité d'agir sur la santé environnementale pour améliorer la qualité de l'air. Donc parallèlement, nous allons équiper tous les groupes scolaires et nous sommes en train de travailler avec l'ATMO là-dessus de tubes passifs pour objectiver les niveaux notamment de particules fines et de nox sur le territoire parce qu'aujourd'hui effectivement ce sont les polluants les plus dévastateurs notamment pour les enfants qui sont à hauteur de gaz d'échappement. Pour être crédible sur ces mesures de restriction, nous allons équiper nous avons déjà à peu près 5-6 projets en cours des stations le territoire de stations multi énergie pour que les acteurs de la logistique puissent évidemment bénéficier de bornes de recharge rapides sur le territoire de l'alimentation aussi en gaz naturel à l'hydrogène à l'ED95 et donc nous lançons dès le début de l'année un appel d'offres à manifestation d'intérêt pour évidemment solliciter le privé pour l'implantation de ce réseau de bornes de recharge rapides. Christophe Cazet je disais donc un service et que son verre vous avez créé votre société avec cette volonté initiale de créer une flotte décarbonée aujourd'hui je ne dis pas que ça paraît évident mais en tout cas c'est dans l'air du temps au moment où vous avez créé votre société en revanche c'était tout à fait novateur et à cet égard est-ce que les financeurs vous ont suivi comment est-ce que vous avez financé votre flotte en plus la livraison du dernier kilomètre pour beaucoup il y a encore quelques années soit c'était dédié aux professionnels au hasard les garages et les pharmacies qui sont bien pourvus en la matière mais pour ce qui est du e-commerce en tout cas il n'y avait pas grand monde sur la place aujourd'hui c'est très compliqué parce que quand en 2017 j'ai ouvert ma société et que j'ai présenté mon projet en 2016 c'était un projet complètement atypique pour eux utopique même parce qu'ils n'y croyaient pas spécialement et on ne croyait pas encore à la logistique urbaine la livraison du dernier kilomètre en se disant un gros camion c'est trois petits camions pour le livrer du coup j'ai été voir des banques des partenaires financiers qui m'ont fait des crédits ces crédits où je suis caution solidaire aujourd'hui et je suis en sassu donc je n'ai pas ni de partenaire financier ni d'associé je n'ai rien donc aujourd'hui c'est mes données personnelles que j'investis aujourd'hui j'ai 30 véhicules électriques que j'ai investi dedans personnellement parce que je suis persuadé que pour le centre-ville même pour la métropole c'est l'électrique qu'il faut vis-à-vis du petit colis donc moi je suis sur l'électrique là je viens d'investir sur un véhicule GNV parce que je viens de remporter un AMI avec la ville de Sète un AMI pardon oui un AMI un appel à manifestation d'intérêt merci arrêtez je suis chasseur d'abréviation donc avec un appel à manifestation d'intérêt avec la ville de Sète pour faire de la logistique urbaine parce que la métropole de Montpellier a fait un schéma directeur il y a deux ans sur la logistique urbaine au niveau territoire et c'est très important de rejoindre le port de Sète et la ville de Sète donc j'ai remporté cet appel à manifestation d'intérêt pour le développer et pour y aller le véhicule électrique est trop petit et je n'ai pas assez de volume je n'ai pas assez de capacité donc j'ai investi là dans un véhicule au niveau du GNV donc ça c'est des investissements au niveau de ma flotte et c'est moi qui investis mon argent personnel oui et j'allais dire ça pourrait passer inaperçu mais vous avez dit que vous étiez en SASU et pas en SARL ce qui veut dire que vous n'êtes pas à responsabilité limitée vous êtes bien caution sur vos biens personnels du remboursement caution solidaire sur 30 véhicules oui c'est dire si vous y croyez mais j'y crois et de toute façon ça se passe très bien la métropole me suit je vais à Sète je suis en train de voir pour aller à Nîmes et à Clermont-Ferrand et je suis le vice-président du cluster We4Log du transport de la logistique d'Occitanie parce que justement on croit au multimodal on croit à la logistique urbaine et on sait qu'on va faire évoler les choses c'est un très beau mot de conclusion je vous remercie beaucoup Christophe Cazet donc président de service Écusson Vert Julie Frèche vice-présidente de la métropole de Montpellier en charge des transports et puis Emmanuel Mouton directeur général de Sinox il me reste à vous remercier d'avoir suivi l'ensemble de ces programmes que vous pouvez retrouver évidemment de façon séquencée sur la chaîne YouTube de La Tribune ainsi que sur le site internet de La Tribune latribune.fr avec cet événement zéro carbone qui vous était proposé aujourd'hui en direct de la cité de l'économie et des métiers de demain à Montpellier les programmes ont été préparés notamment par Maud Sauvage Stéphanie Marine Cécile Chéniot de La Tribune et puis à La Technique qui ont permis que tout se passe dans de bonnes conditions de réalisation et de diffusion les équipes de Samson qu'ils en soient remerciés merci également à Jean-Christophe Tortora président de La Tribune qui était présent avec nous pour animer des tables rondes ce matin je vous souhaite une agréable journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada